Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto. Donc comme vous le savez, pour les tutos je préfère me mettre directement la caméra sur mes mains comme ça, ça évite les mouvements qui donnent le mal de mer. Pour rappel, je vous ai montré lors d'une balle que j'ai reçu cette magnifique boîte de la part de Catherine B qui m'a beaucoup inspirée. C'est aussi pour ça que j'aime les balles parce que ça donne des idées de création, aussi bien moi qu'à vous. Donc je me dis, les balles c'est vraiment du partage, il faut y aller. Bref, quand j'ai vu cette boîte, j'ai tout de suite vu le potentiel. Donc moi dedans, il y avait un petit calepin que j'ai déjà rangé et je me suis dit ça, ça peut être un petit packaging sympa pour pouvoir y glisser des cartes de Noël ou de fin d'année. Je vous montre. J'ai adapté mon prototype, enfin oui, ça c'est mon prototype, parce que de toute façon je pense que vous aurez la vidéo tuto des cartes avant d'avoir celui-là, sinon ça n'a pas l'intérêt. Et dans le tuto justement des cartes, je vous montrais que je ne pouvais pas insérer ma pochette plastique avec ma carte. D'ailleurs, il faut que je mette mon tampon. Enfin, ma carte et mon enveloppe. Du coup, j'ai modifié les dimensions de la boîte pour qu'on puisse soit offrir, soit mettre ça sur des marchés de Noël avec, je pense, 5 cartes. Et offrir la 6e, ce n'est pas décollant. Après, faites vos prix toutes seules les filles. Moi, je vous montre juste comment faire la structure de la boîte. Je verrai si on la décore ensemble ou pas. Mais on va faire ça ensemble, parce que vous pouvez mettre une jolie étiquette, un petit nœud. Vous pouvez aussi mettre un système de... Attendez que je vous montre. Je vais prendre un petit papier. Vous voyez, vous faites un... Voilà, pour pouvoir l'ouvrir et la fermer, vous pouvez mettre des aimants, vous pouvez mettre des petits tattaches parisiennes avec une petite ficelle. Vous pouvez mettre des scratchs comme moi, des flippettes. Enfin, vous faites comme vous voulez. Nous, on va faire la structure de cette boîte-là ensemble. Moi, je la trouve très sympa. Et même pour offrir à Noël, enfin, en cadeau de maîtresse, ce que vous voulez, je trouve que c'est un cadeau original. Bref, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, je vous fais le tuto de la boîte, vous en ferez ce que vous voudrez. Pour ce faire, je suis venue prendre deux papiers kraft. Là, on va travailler sur la base et on fera le couvercle après. D'accord ? Donc là, je vous remonte pas. On va venir travailler sur la base. Pareil, je verrai si on attend la décore ou pas ensemble. Mais on va voir. Ça fait déjà plusieurs fois que je refais la vidéo. Moi, quand il faut être sérieuse, j'ai un peu plus de mal. Bref, et puis c'est vraiment un truc que j'ai fait l'autre soir, que j'ai noté vite fait. J'ai essayé de le remonter propre sur mon cahier et j'ai encore fait des erreurs. Donc on va voir. Là, vous prenez votre feuille A4. Il ne faut pas que ce soit un grammage trop fin. Donc du 160-180, c'est bien. Au-dessus aussi, c'est bien. En dessous, c'est moyen. D'accord ? On vient couper notre feuille à 24,5 en mode portrait. On la remet en mode paysage. On n'a plus besoin de couper. Elle fait 21 de large. C'est parfait. C'est ce qu'il va nous falloir pour faire notre base de boîte. Donc là, on va venir... Excusez-moi, je me mets comme ça pour vous voyez mieux. On va venir faire nos pliures à 3,5. De toute façon, si vous avez un massico, vous pouvez tout faire ce tuto. Ou après, vous prenez une règle, vous mesurez. C'est vraiment quelque chose qui est possible pour tout le monde à réaliser. On vient faire un marquage à 3,5. D'accord ? Et ensuite, à 1,5. Je ne suis pas droite. Voilà, à 1,5. Je retourne mon projet. Je fais la même chose. Je fais 3,5, 1,5. Je suis bien droite. 3,5. Je passe deux fois pour être sûr. Comme c'est du craft et que c'est assez solide. Je ne sais pas si je ne peux pas déchirer mon papier. Vous pouvez aussi le faire avec du papier de chez Action. Papier 30, 30. Pas de souci. Vous prenez ce que vous voulez. Et 1,5. Ensuite, quand je ne me trompe pas, je vais venir faire un pli à 7 cm. J'espère que je ne vais pas me tromper. à 7 cm et à 2 cm de moins, 5. Là, il me restera 5 cm. Je vous montre. Je vous montre. Je ne vous inquiétez pas. 3,5. 1,5. 3,5. Et 1,5. J'avais l'impression que c'était plus large. Maintenant, c'est l'effet. Attendez. Je rêve. Oui, je suis tranquille. Mais je n'arriverai jamais à vous faire. Non, c'est bon. 3,5. Et 1,5. C'est bon. Excusez-moi. Je ne l'ai pas. Non, parce que comme j'ai fait, ça fait 3 fois que je le refais. Ensuite, là, vous faites à 7 cm, à 5 cm. Ce qui fait que là, il va vous rester 5 cm. Donc, attendez. Ce que moi, sur mon tuto, je l'avais au crayon. Excusez-moi en deux petites secondes, parce que moi, j'aime bien que ce soit propre. Et j'ai marqué pochette à carte by Catherine B. Donc, à 7 cm, et ensuite, 5 cm. Voilà. Il ne s'agit pas de faire des bêtises en vidéo. Il faut être un petit peu sérieuse quand même, Lucie. Une fois qu'on a ça, une fois que vous en tenez ça, donc on a fait un trait à 7 cm, à 5 cm. OK ? On prend des petits ciseaux et on va venir couper ça. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. ceci, ceci, et on va essayer de faire un joli biseau. Voilà. Vous allez venir couper comme ceci, de chaque côté. Donc, on retire cette partie-là, cette petite partie-là, on ouvre ici, et là, on fait un biseau sur ces deux côtés-là. On va le faire ensemble. Donc, on coupe là, on coupe là, et on coupe là. C'est pas fini. Hop, on coupe là aussi. Là, on fait un biseau. Là aussi. Pardon, excusez-moi, j'espère que vous avez bien vu. Et là, on va venir marquer nos plis. Donc, on obtient ceci. Vous avez vu, jusque-là, c'est pas difficile. Si vous n'avez pas de pliwoire, parce que j'ai conscience qu'il y a des nouvelles abonnées qui démarrent en scrap, donc elles n'ont pas forcément matériel, et bien, si vous n'avez pas de pliwoire pour faire ce que je suis en train de faire là, vous prenez votre petite paire de ciseaux, le dos de votre ciseau, ça suffira à faire le job. OK ? Il y a toujours des possibilités. Ou alors, si vous avez un bloc acrylique, c'est pareil, vous vous en servez pour faire vos plis. D'accord ? Moi, j'ai le pliwoire, donc je l'utilise, mais c'est pour vous dire qu'il y a toujours des alternatives. Si vous n'avez pas tout le matériel que je possède, enfin, que je possède, ou que d'autres copines scrapes possèdent pour faire les tutos, c'est pas grave. Dites-vous que dans votre cuisine, vous avez forcément quelque chose qui peut faire le job. Dans vos outils, enfin, vous pouvez parler de votre imagination. Hop, il y a un petit point de colle là. Voilà. Donc là, je suis venue marquer mes plis et déjà, on peut se rendre compte de la structure. Vous avez vu ? C'est pas compliqué. Je vais venir bien, bien marquer mes plis de chaque côté pour que ma boîte, vraiment, elle prête bien forme et après, on va venir coller tout ça. Vous allez voir, c'est un projet qui est assez rapide. Après, pour la déco, c'est pareil, faites marcher votre imagination. On peut très bien laisser la boîte aussi en crâne, comme ça, et ancrer juste les bords. Il y a tellement de possibilités, les filles, que allez-y, éclatez-vous. Parce que là, je l'ai fait. Voilà. Je vais revenir avec tout ça dans l'autre sens. Moi, j'aime bien quand c'est du craft, donc je veux que mes plis soient bien marquées. Parce qu'il y a certains papiers, si vous faites ça, vous amusez à trop faire les plis, ça craque, mais là, le craft est de chez Action, il n'y a pas de souci. C'est de la bonne qualité, donc je sais que je peux m'amuser. Donc on va venir mettre de la colle. Alors pareil, ça c'est l'astuce que mon cactus m'a donnée. Vous mettez votre colle dans un petit récipient comme ça, ça fait tout de suite plus propre et les finitions, enfin, et puis du coup, on en colle beaucoup plus rapidement. Bref, alors je viens encoller ma petite languette là. J'espère que vous me voyez bien. parce que je vous ai refait plusieurs fois le tuto, j'ai eu des couacs. Comme d'habitude. Donc j'espère que celui-là, je vais réussir à vous le filmer sans que ça coupe, sans bêtise, et que je n'ai pas besoin de le refaire. De toute façon, je n'ai plus de craft. Donc là, on vient mettre nos languettes à l'intérieur de notre boîte qu'on va encoller. Voilà, on essaie de faire des bords propres parce que ça va venir après se recoller comme ça. Donc hop, on vient bien coller. Enfin, on vient coller. Après, il y a encore possibilité de bouger le projet. Voilà, c'est comme ça. Et après, on va venir mettre de la colle de ce côté-là et de ce côté-là pour pouvoir fermer comme ceci. Donc on va venir s'aider de pince pour pouvoir tenir un petit peu le projet. Il ne faut pas en mettre là parce que je ne suis pas sûr de la distance. Hop, je fais juste un... Voilà. Je sais à peu près où ma languette va s'arrêter. Après, on peut mesurer. Il faut que ça fasse 5 cm. Donc, tac. Moi, je trouve que c'est un projet super sympa. Je remercie encore Catherine. Merci encore Catherine. Parce que franchement, tu vois, tu ne m'aurais pas envoyé ça. Je n'aurais pas eu d'idée. Là, ça tombait vraiment à pic parce que je cherchais une boîte pour pouvoir mettre mes cartes et je ne savais pas quoi faire. Donc, merci les copines et surtout merci Catherine. Donc là, je vais mettre une petite pince pour venir consolider un peu mon projet. Comme ça, on va s'attaquer au couvercle. Je vais y aller bien d'équerre. Après, on peut venir travailler avec le doigt, ça passe. Voilà. Je mets une petite pince pour maintenir et on a déjà la structure de notre boîte. Ensuite, on va venir prendre une autre feuille à 4 qu'on va venir découper à 14 centimètres. Ensuite, on va venir faire des rainurages à 16 centimètres et 14. Alors, il y a mon outil. Voilà, Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, moi, le 16 là avec le massicot de chez ce stampin-up, j'ai toujours un doute. Donc, je vérifie toujours où sont 16 centimètres. Excusez-moi, vous allez peut-être me trouver débile, mais... Voilà, donc c'est pile-poil là. C'est pile-poil ici, en fait. Donc, on n'a pas besoin de sortir ça. Donc, 16 centimètres et on a dit 14 centimètres. Le massicot, je n'en ai plus besoin. Je reprends mon petit plioire. Je viens bien appâtir mes plis à 16 et 14 centimètres. On peut aussi venir travailler sur l'envers. Faites attention si c'est du papier avec son que ça craque. Vous n'amusez pas trop à apprécier vos plis quand même. Et je sais que la partie la plus... c'est comme ça. Après, on va venir le glisser à l'intérieur. Et voilà. OK. Moi, je vais tout de suite arrondir mes angles. Comme ça, je me souviens quel est le couvercle de ma structure. quelle est la partie qui va me servir de couvercle. Et là, c'est pareil. On va venir encoller tout au dos et on va venir glisser. Est-ce qu'il y a un petit point de colle de papier ? Voilà. On va venir le glisser à l'intérieur de la structure. Mais on va s'arrêter là à ras, à bord, de sorte à ce que ça nous fasse... Voilà. Un joli bord et notre boîte est faite. Vous avez vu ? C'est un projet super facile. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Bon, collègue à Ravane. C'est tout ce que j'aime. Donc là, je viens encoller. Comme j'ai mon petit truc de précision, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Quoique, avec ça, pardon, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut vraiment venir mettre de la colle au bord à ras de projet, enfin là où on souhaite. Enfin, moi, j'adore. Ça m'avait été offert par je ne sais plus qui dans une balle du bonheur. Je me demande si c'est pas mal. Peut-être, j'en avais eu un grand petit. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui m'a offert ça. Je ne m'en étais encore jamais servi. C'est Nath qui m'a dit mais si, mets ça dans un petit réciplein de précision. Tu vas voir, c'est banqueur à caravane. On met moins de colle et ça gondole moins de papier. Du coup, ça fait des finitions qui sont beaucoup plus propres. Et comme vous savez, moi, les finitions, j'aime bien que ce soit propre. La chieuse, vous savez. on met moins de colle et c'est tout de suite beaucoup plus. Vous allez voir. Donc là, je pense que je peux enlever mes petites épandes qui montrent aussi offert dans une balle du bonheur cette semaine. Et là, on va venir glisser notre papier. Comme c'est de la colle, on peut s'amuser à travailler un petit peu avec. Si on met du double face, dès qu'on va le coller, ça va être foutu. On ne pourra plus bouger notre papier. Et là, je veille à ce que je sois bien à bord. À bord. Ouais, ça me plaît. C'est propre. Voyez, c'est beau. Et bien là, soit vous prenez un pli-wire, ça c'est mon pli-wire aussi qui avait montré ça. Soit vous prenez une règle. Je trouve que la règle, c'est pas plus mal. Et vous voulez bien tout aplatir. Après, vous pouvez aussi prendre votre pli-wire. Vous pouvez le faire aussi à la main. Faites comme vous voulez. Voilà. Alors là, ça bouge un peu, mais quand on va venir mettre le scratch, tout va se mettre en place. Pourquoi il bouge un peu d'ailleurs, celui-là ? Voilà. Voilà. Le projet est fait. Vous avez vu ? Donc là, après, vous prenez votre mesure là, vous retirez un demi centimètre pour pouvoir l'habiller. Je vais le faire hors caméra, ça. Je vous laisserai voir un petit tuto qui dure 20 minutes, c'est bien. Là, je n'en ai pas mis volontairement parce que j'avais quand même envie que le craft ressorte. J'en ai juste mis un pour que ça soit cohérent avec ma couverture. Sur les côtés, au dos, en haut, en bas. Voilà. Après, vous pouvez le décorer. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, votre structure. Si vous voulez mettre des aimants, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire avant de mettre votre papier. mais voilà. La boîte est faite et puis je vous remontre les cartes que j'ai faites. Hop. Elles rentrent dedans. Et sincèrement, même si vous voulez faire un cadeau de Noël, enfin, si vous faites les fêtes de faire aller chez vous et que vous voulez mettre un petit cadeau sympa à vous convivre, vous mettez ça sur le... Je trouve ça sympa. Vraiment, merci Catherine parce que j'ai adoré faire ça. Là, je vais y habiller celui-ci. Je vais peut-être prendre un autre papier de ce bloc-là ou pas. Il faut que les motifs tombent bien dessus et comme ma boîte, elle est plus grande, il faut que ce soit des motifs qui vont dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne vais pas avoir mon... À part les étoiles... Ah, si, ça. Donc, vous savez quoi, on va le faire ensemble. Il vous en faut deux. Et là, comme je n'ai pas du tout noté les mesures, on va les reprendre ensemble. Alors, ça fait 14. Donc, je vais venir prendre un bout de 13,5. Hop. 13,5. Ouais, allez hop, c'est parti, on le fait ensemble. Ça, ça va me servir pour mes côtés, j'en suis sûre. Donc, 13,5 par... Ça fait un peu plus de 17. Par 16,5. Allez, on va faire 16,5. Attention toi. Donc, 16,5, ça va être là, normalement. Hop. Là, on va avoir notre dos. OK. Ensuite, on va venir couper, on va avoir comme ça un côté. après, on va peut-être n'en pas avoir le dessous, mais vous voyez ce que je veux dire. Hop. On va couper à 1,5. Comme ça, j'aurai aussi cette partie-là. Tac. Hop. Comme ça, j'ai ça, ça. Et là, je vais le recouper à 16,5. Comme ça, j'ai aussi un côté. Voilà, vous avez vu, tac, tac. J'ai mon dessus. Pardon, excusez-moi, mon dessus. Non, une autre chute. Ça, on va s'en servir. Non, ça ne va pas aller sur le couvercle. Eh bien, c'est pas grave. On va le couper à 4,5. Vous allez voir. 4,5. Ça va aller là, à l'intérieur. Vous voyez, je vais tout vous montrer. Et on va recouper une bande, on a dit, 13,5. 13,5. Et tatatatac. Là, on a découpé à combien ? Excusez-moi, je ne sais plus. 16,5. On recoupe à 16,5. Ça me fait un autre côté. Après, cette chute-là, eh bien, moi, ça ne servait pour les fesses. Donc ça, cette chute-là, pour l'instant, on n'aura pas besoin. Et là, notre couvert, on va le faire à... Il fait 14, normalement. Non, il fait 13,5. Après. Non. Je crois que ça fait 14. Ouais, même pas. Ça ne fait pas 14, ça fait un peu plus. On va le faire à 13,5. Allez, hop. Et voilà. Donc, en trop, on va avoir ces deux papiers-là. Vous pouvez vous en servir pour faire des ATC, des mémoires, avec ce que vous voulez. Hop. Il faut toujours garder vos chutes, c'est important. parce que vous pouvez refaire plein de choses avec en dépensant à moindre coût. Donc là, je vais venir arrondir aussi mes angles. Je crois que mes traits vont être de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Vous allez comprendre. Et là, quand même, pour aller plus vite, on va venir prendre un tube de colle. Est-ce que j'en ai là ? Non. On va continuer avec la colle de précision parce que si je commence à revenir à la méthode de l'ancienne, je vais arrêter après. Alors que le tube de précision, vraiment, au niveau des finitions, vous allez vite vous en rendre compte. Ça fait vraiment quelque chose de... Ça compte dans le papier. Ça fait plus net. Il n'y a pas. En même temps, il n'y a pas besoin de... Je pense qu'on met trop de colle quand on n'a pas ce petit récipient. Hop. Voilà. Donc là, je suis collé. Donc ouais, mes papiers vont être traversés, mais c'est pas grave. Ça va faire un effet sympa. Vous allez voir. On vient tout en coller. Hop. Voilà. Vous voyez, mes papiers sont... Mes rayures sont inversées, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas du tout gênant. C'est un emballage en même temps. Donc on sait très bien que les emballages ne sont pas souvent réutilisés ou gardés. du moment que ça reste harmonieux et que ça ne fait pas bizarre. C'est pas que ça ne fait pas trop déparer au niveau des couleurs. Je ne crois pas que ce soit choquant. Enfin, c'est mon avis. Vous voyez, c'est pas grave. Vous voyez, ça ne choque pas. ce moment, ça fait un petit contraste. Enfin, franchement, je trouve que des fois, en scrap, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On va venir coller le dessous. J'en ai un en plus de dessous. Là, j'ai une chute en plus. Je vais prendre celle qui me... C'est ça, je préfère, il y a plus de neuf. Hop, 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 hop. Je vais de temps en temps regarder si vous me voyez. Enfin, si vous voyez bien mes mains. Parce que moi, on s'en fout, c'est un tuto. C'est pas une barre, là. On va venir coller le dos. Puis après, vous décorer en mettant un nœud, pas de nœud, une étoile, un sapin, quoi, ce que sais-je, un flocon de neige, tout ce que vous voulez. J'en mets vraiment très très peu de la colle. Je vous le conseille. Du coup, je vais vraiment faire des économies au niveau de mes consommables parce que j'achète beaucoup de colle, parce que j'en mets beaucoup sur mes projets, mais là, pour le coup, attendez, j'ai bougé. Pour le coup, avec ce système-là de récipients de précision, on en met, on en met moins. Je suis pas droite. Voilà. Je vais remettre un peu de colle. Excusez-moi, parce que j'ai trop bougé. je pense que j'en ai quand même assez. Je préfère en remettre un petit peu. C'est vraiment, je sais pas si vous, non, vous allez pas voir, mais c'est vraiment très léger. ça me plait bien. J'ai mis mon dos. Il est de trop. Puis on va mettre aussi ensemble le scratch. Je l'ai préparé là. Il a juste me falloir j'ai glossé accent. Pareil, si vous n'avez pas de glossé accent, je l'ai déjà dit, vous pouvez prendre de la colle, de la colle, de la colle, de la glue. Je n'ai pas obligé d'investir dans notre mercredi. Je mets parpille. Oh, Lucie, qu'est-ce que tu nous fais ? Vous n'êtes pas non plus obligé d'investir tout le temps dans la colle spéciale scrap. Je vous dis, il y a plein d'alternatives. Scraper, c'est... pour le matériel pour démarrer, tout le monde peut investir dans des petites choses pas trop chères. Après, c'est vrai que au niveau du matériel, enfin, je vous le dis, je le redis, je l'ai déjà dit, c'est vraiment le loisir créatif, je pense, le plus onéreux, le scrap. Enfin, le plus onéreux. Ouais, c'est... C'est un loisir créatif qui n'est quand même pas donné. Mais bon, encore une fois, mercredi, mais je ne vous fais que des bêtises sur la vidéo. Merci, action. Je n'ai pas fait des bêtises au niveau du tuto, des dimensions, tout ça, mais au niveau du collage, c'est un peu n'importe quoi. Ce n'est pas grave. J'aime bien. Voilà. J'ai mis mes côtés. OK ? Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau. Moi, j'ai déjà découpé, je les ai découpés en deux, parce que je me suis dit mettre des ronds entiers, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, je suis venue déjà découper un cercle en deux. Ça fait une demi-lune. je vais venir encoller. Attendez. Voilà. Ce que je fais après, c'est que je remets l'autre partie dessus et après, il faut laisser sécher. J'essaie de ne pas trop le coller. Je vais mettre mon Glossy Accent. Si vous n'avez pas de Glossy Accent, de la colle 3D, de la colle, de la glue, ça fait aussi le job. Je vois à peu près où j'ai ma trace de colle. donc je reviens chercher mon petit bout. Et on peut aussi aider l'autre partie en l'encollant. Attends. Voilà. Pareil, je peux faire pareil le temps que ça sèche bien. Oups là ! On a mis et j'ai des doigts plein de colle donc j'en rends tout avec moi. On a mis des épingles pour aider à coller. Vous voyez, il y a la taquilu qui sort un petit peu. On l'enlève. On l'enlève le surplus pour que ça fasse plus propre. Là, c'est pareil. Mais vraiment, là, je ne vais pas vous le faire parce que je n'ai pas de détruire le projet. Il faut vraiment bien laisser coller. Vous laissez bien sécher. Bien laisser coller. Parce que là, après, je n'ai pas de défaire ma structure. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre une déco ou pas. Mettre vos cartes dedans et une fois que ça sera sec, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, il n'y a pas dix problèmes. Voili, voilou ! Eh bien, moi, je suis bien contente. Hop ! Une deuxième boîte de fête. Je n'ai plus qu'à faire les cartes pour aller avec. Et voilà. Banco la caravane. Vous avez un petit projet à faire, soit pour les marchés de Noël, soit à offrir comme vous voulez. Pour les dimensions de la structure qu'on a fait, le habillage, si je n'étais pas claire, c'est pas grave. Dites-vous qu'à chaque fois, vous prenez la base de votre structure et vous retirez un demi-centimètre pour que vous ayez un joli viseret tout autour. Et voilà. Banco la caravane. Bon, eh bien, moi, je suis bien contente d'avoir réussi à faire ce tuto en vidéo. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées pour faire des cadeaux de Noël. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis Scrapez bien ! C'est parti ! C'est parti !